Dans cette vidéo, nous allons parler succinctement des sels minéraux et des oligo-éléments. Les sels minéraux et les oligo-éléments sont des éléments chimiques essentiels au bon fonctionnement de notre corps. Ils sont indispensables à notre santé et assurent de nombreuses fonctions vitales dans notre organisme. Ils sont nécessaires à la croissance, au développement et au maintien de la santé. Les sels minéraux, également appelés macro-éléments, sont présents en grande quantité dans l'organisme et comprennent notamment le sodium, le potassium, le magnésium, le calcium, le chlore, le phosphore et le soufre. Les oligo-éléments, en revanche, sont présents en très faible quantité dans l'organisme. Les plus connus sont le fer, le zinc, le cuivre, le sélénium, le chrome, le manganèse, l'iode et le fluor. Il est important de souligner que les besoins en sels minéraux et en oligo-éléments diffèrent selon l'âge, le sexe, les habitudes de vie. Il est recommandé de s'alimenter de façon variée et équilibrée pour couvrir tous les besoins en sels minéraux et en oligo-éléments. Le sodium aide à réguler la pression artérielle et l'équilibre hydrique dans le corps. Il intervient dans la contraction musculaire et la transmission des impulsions nerveuses ou influx nerveux. Le potassium aide à contrôler la pression artérielle, l'équilibre hydrique et l'acidité dans le corps. Il joue un rôle important dans la transmission de l'influx nerveux, dans la contraction musculaire, y compris la contraction du muscle cardiaque. Le magnésium quant à lui intervient dans la formation des os et des dents, la régulation de la pression artérielle et la fonction musculaire et nerveuse. Le calcium est essentiel pour la formation et la solidité des os et des dents. Il est également important pour la contraction musculaire, la coagulation sanguine et la transmission de l'influx nerveux. Le chlore aide à réguler l'équilibre hydrique dans le corps. Il est également important pour la production d'acides chlorhydriques dans l'estomac, qui participent dans la digestion des aliments. Le phosphore est important pour la formation des os et des dents, la production d'énergie et la régulation de l'équilibre acido-basique dans notre corps. Le soufre, quant à lui, intervient dans la formation des acides aminés et donc des protéines dans notre corps. A l'instar des sels minéraux, les oligo-éléments ont des effets et des rôles différents, mais très importants sur l'organisme humain. Par exemple, le fer est nécessaire à la formation de l'hémoglobine, qui est la protéine qui transporte l'oxygène dans le sang. Le zinc intervient dans le système immunitaire, le cuivre dans la formation des globules rouges, le sélénium dans la protection des cellules contre les radicaux libres, le crôme dans la régulation du taux de sucre dans le sang et le manganèse dans la formation des os et des cartilages. L'iode joue un rôle important dans la production des hormones thyroïdiennes et le fluor dans la prévention des caries dentaires. J'espère que ces informations vous ont été utiles. Dans d'autres vidéos, je détaillerai certains sels minéraux et oligo-éléments et je parlerai de leur baisse, c'est le cas de l'hypocaliémie et de l'hypocalcémie, ou élévation dans le sang, c'est le cas de l'hypercaliémie et de l'hypercalcémie. Sous-titrage ST' 501